Bonjour à tous et merci de me retrouver. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau numéro de la revue Sens Dessous, le numéro 26, puisque nous avions commencé par le 27. Et oui, c'est une spécificité de mes présentations. Nous commençons par la fin. Voilà, ça change. Ceci dit, la fin, le début, nous allons voir que tout ça est tout à fait relatif. Donc, le numéro 26, qui porte le nom de Végétal, et qui est sorti en septembre 2020. Donc, ce qui, en fait, fait de ce numéro un numéro à peine sorti, puisque septembre 2020, ce n'était pas non plus une époque formidable pour présenter un numéro d'une revue, quelle qu'elle soit, et a fortiori d'une revue comme Sens Dessous, qui mérite tellement, tellement votre attention. Donc, Sens Dessous, toujours pareil, toujours le même principe. Il s'agit donc d'un thème, en l'occurrence ici, Végétal, et à partir de ce thème, de questionner le sens caché, disons, le sens dessous, à travers donc trois angles, philosophique, littérature esthétique et sociale et politique. Alors, pourquoi Végétal ? Pourquoi nous nous sommes dit que Végétal, eh bien, était une notion qui permettait de questionner notre époque ? Eh bien, parce que nous pensons que nous sommes, pour ainsi dire, entrés dans une révolution végétale. Alors, ce, au moins à trois titres. Au premier titre, qu'il semble bien que nous soyons dans une période de révolution épistémologique à propos du Végétal. Il n'est plus question de considérer le Végétal uniquement sous un angle, sous son dimension passive, comme lorsqu'on dit que l'on végète, par exemple, ou comme étant, parmi les êtres vivants, le moins dynamique, le moins riche, le moins surprenant. Bien au contraire, différents travaux scientifiques ont démontré, depuis quelques années maintenant, qu'il existait une singularité très profonde des Végétaux, que les Végétaux pouvaient être considérés, non pas simplement comme des êtres faisant partie d'une catégorie, mais des individus à part entière dotés d'une intelligence singulière. Alors, dans ce numéro Végétal, nous avons convoqué les travaux de quatre philosophes, il nous a fallu quatre pour reprendre, discuter ensemble et envisager cette question de l'intelligence et de la communication animale, à savoir donc Aliénor Bertrand, Karine Prévost, Anne Dalsouet et Éric Marion. Je mettrai absolument tous les liens pour que vous puissiez mieux vous figurer qui sont ces philosophes tout à fait passionnants dont nous avons la chance de publier le travail autour de cette question. Par ailleurs, concernant le Végétal, nous avons aussi la contribution de Georges Fetterman, qui, en fait, fait un travail assez remarquable de recensement des arbres remarquables, justement, et qui, de ce fait, à sa manière et de manière extrêmement belle, permet de saisir cette singularité du monde végétal. Par ailleurs, deuxième dimension, nous avons pensé la question du végétal à l'aune de l'écologie politique, voire même politicienne, à travers notamment la contribution de trois auteurs, celle de Bertrand Cordelier, celle de Hervé Davaudot, et enfin celle de Quentin Lefèvre, qui, en fait, tous trois questionnent à leur manière la question de l'apparition du végétal dans les villes, notamment l'idée de végétalisation, avec tout ce qu'elle peut comporter de, justement, d'aspects un petit peu d'affichage, en fait. Donc il y a une dimension tout à fait intéressante, sans doute de bonne foi, puis une dimension un petit peu plus, peut-être, à critiquer, dans la mesure où, eh bien, à propos du végétal, on parle aussi beaucoup en ce moment, et non sans raison, de ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire l'utilisation de l'argument écologique comme moyen, en fait, finalement, de publicité, vous savez, de manière un peu ironique, on peut aussi penser à la fameuse injonction, à manger trois fruits et quatre légumes, je ne sais plus exactement combien, parce qu'il faut que je fasse attention à mon hygiène de vie. Mais, voilà, on voit bien comment, parfois, le végétal, eh bien, c'est aussi un argument, un argument de vente, tout simplement. Donc la dimension politique est extrêmement intéressante et elle est questionnée par, donc, notamment, ces trois auteurs. Et enfin, troisième dimension qui nous a semblé tout à fait capitale, c'est comment le végétal, du fait de ce que je viens de dire, fait partie de l'histoire, fait partie de l'histoire, au même titre que l'animal, d'ailleurs, et de notre histoire aussi, et de notre culture, et a été, et sera sans doute encore, parfois, un moyen de résistance. Alors, un moyen de résistance, ce que montrent très bien deux contributions dans ce numéro, Celle de Catherine Benoît, qui évoque, en fait, l'existence des jardins créoles pendant la période de l'esclavage en Guadeloupe, notamment. En fait, le jardin créole, qui était un moyen, qui est à la fois un lieu, un espace, et qui est aussi un mode de transmission qui permet, en fait, de résister à l'acculturation, à l'aliénation, à la désaffiliation liée à l'esclavage. Par ailleurs, autre contribution, celle de Bruno Serralong, qui, lui, en fait, est un photographe qui a travaillé dans la ZAD, notamment, il a fait d'autres travaux tout à fait très intéressants, tout à fait très intéressants. Donc, à la ZAD, c'est-à-dire la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, où il a répertorié différents végétaux dont il lui semblait bien qu'ils étaient là comme la marque de ce que nous pourrions faire, nous, humains, pour nous maintenir vivants. Ni plus, ni moins. Voilà, donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Bien entendu, comme la dernière fois, je mettrai, donc, je l'ai déjà dit et je le redis, absolument tous les liens, d'une part, pour vous... pour vous procurer ce numéro, pardon, et d'autre part, pour découvrir les auteurs dont j'ai parlé, évidemment, beaucoup trop vite. Eh bien, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Pour le plaisir, je vous le remonte. c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie.